Lost Eidolons. Ce jeu, je n'ai pas les mots pour vous expliquer à quel point je l'adore. Je l'ai acheté récemment et je l'ai terminé un peu trop vite à mon goût. J'ai déjà plus de 100 heures dessus. Comme je l'ai dit, je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point j'adore ce jeu. L'histoire, les personnages, même les batailles, franchement, je trouve ça juste excellent pour ma part. J'y ai passé énormément de temps, beaucoup trop de temps d'ailleurs, dirait certains, mais franchement, je ne regrette rien. J'avais envie de le partager, donc c'est ce que je vais faire. Je vais relancer une partie et on va voir ce que ça donne. L'histoire, les caches qui ont été remplacés par mon goût. L'histoire, les caches qui ont été remplacés par mon goût. Les caches, les plus de ces hommes sont là ? Nous devons nuire les caches maintenant. Il n'y a pas de temps pour hésitation. atteignez l'objectif avec Eden Eden qui est le héros j'en rappelle enfin j'annonce Eden est le héros de cette histoire donc là on commence en pleine bataille et on nous traite de traître moi ma réaction à ce moment là c'était pour quelle raison c'est très confus au début pour quelle raison sommes-nous des traîtres quoi qu'avons-nous fait est-ce que nous sommes les méchants ou quelque chose comme ça c'est on se pose beaucoup de questions au début je vais mettre Robert ici Francisco ici et Léon ici le placement est très important mine de rien enfin c'est un peu de la triche d'avoir des chevaux moi je dis ça j'ai rien les chevaux permettent d'avancer de de deux cases en plus ce qui est non négligeable des fois qu'est-ce que j'allais dire alors juste pour pour info vous avez certainement vu que là il y a quelques petits personnages sur donc il y a les il y a Eden il y a Robert il y a Francisco il y a Léon donc nos nos camarades et notre héros mais c'est pas la vision du vrai champ de bataille c'est à dire que le champ de bataille réellement on le voit on le voit quand on attaque une unité en fait regardez là vous voyez il y a plein de soldats qui se battent donc là autour de 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 l'attaque on a vu qu'il y avait plusieurs soldats qui se battaient mais c'est ça le vrai champ de bataille là c'est je comprends aussi parce que si on mettait tous les soldats se battre l'un côté des autres ce serait le foutoir donc c'est normal que ce soit comme ça là on va dire que c'est la vision stratégique on va dire c'est pas la vraie vision du champ de bataille parce que autour il y a plein de soldats donc voilà juste pour mettre les choses au clair et évidemment c'est pas les vraies distances s'il y a quelqu'un qui est à l'arc en fait si quelqu'un est à l'arc alors qu'il est pas loin de lui mais en fait il est loin vous voyez faut pas voir ça avec faut voir ça d'une manière différente faut pas se dire oh il est à l'arc mais il est à deux trois pas de lui non il est à distance c'est juste que ça se voit pas c'est juste les cases là donc faut pas rêver non plus faut voir ça d'une manière RP je tiens à préciser allez Godfrey oh mets-toi en dehors de notre chemin mais pourquoi sommes-nous des traîtres bon sang c'était ma réaction à l'époque donc les objectifs pendant les batailles peuvent être différentes c'est pas juste tuer tout le monde par exemple par exemple là il faut il faut que Eden aille à la sortie par exemple mais en fait quand il y a des ennemis on peut pas avancer plus que que ça par exemple là avec Eden je peux aller que là imaginons si tu te mets là et que tu oh mais Godfrey fait un effort pour mourir c'est fou voilà dégage compétences les compétences et les sorts sont limités je tiens à préciser j'aime beaucoup les les attaques en fait des enfin ça nous met dans le vrai champ de bataille et du coup j'aime beaucoup l'animation des attaques en fait il y en a qui les accélèrent parce que c'est un peu long mais moi je m'en fous personnellement oh pauvre francisco il a pris cher bah tu m'étonnes il y avait chelsea devant cours et donne cours oh bah c'est j'ai cité ça balastar c'est tricher d'avoir un cheval moi j'étais à pied moi j'étais à pied c'est le il y a rien ce place il y a c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501